Une chose est sûre, si Anne Hidalgo est candidate à l'élection présidentielle de 2022, elle ne pourra pas compter sur le vote de Cyril Hanouna. En effet, dans Touche pas à mon poste, mercredi 8 septembre 2021, le trubillon de C8 a dit tout le mal qu'il pense de la mer de Paris. Lors d'une chronique, Yacine Belatar a fait savoir qu'elle allait très probablement annoncer sa candidature dès dimanche 12 septembre 2021. Oh non ! Pazelle, a lancé Cyril Hanouna, avant de pousser un énorme coup de gueule contre elle. Elle va vraiment annoncer sa candidature dimanche ? Je vais pas regarder ça, a-t-il lancé. Si est-il pas parce qu'on n'aime pas Anne Hidalgo qu'on est de droite. On peut être de gauche. Mais tout sauf Anne Hidalgo. L'animateur de C8 s'est ensuite laissé aller et ne s'est pas gêné pour faire le bilan d'Anne Hidalgo à la tête de la mairie de Paris. Anne Hidalgo présidente de la France, la France sera immobilisée. Si est-il des travaux dans toutes les rues de France. A Paris, il y a plus d'ouvriers que de gars en voiture. Même dans des rues qui n'existent pas, elle fait des travaux. La dernière fois, je passe dans une rue, elle creuse un tunnel. Concernant la dernière réforme de la maire de Paris de limiter la vitesse dans les rues de la capitale à 30 km heure, là encore si Hanouna a son mot à dire. Cyril Hanouna estime qu'Anne Hidalgo fait beaucoup de conneries les 30 km heure, à Paris, elle avait pas besoin de les mettre. S'il arrive à rouler à 5 km heure, si est-il énorme. Autant dire qu'il n'a pas caché ne pas du tout aimer Anne Hidalgo. Pour lui, toutes les idées sont mauvaises. Vous savez qu'à Paris, vous ne pouvez pas aller sur une terrasse sans que les abeilles arrivent directes. Point, parce qu'elle a mis des ruches sur les toits de Paris. Dès qu'il y a un connerie à faire, elle l'a fait. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !